A Sarverden, Sylvain Weber a rejoint depuis 2010 l'exploitation de son oncle. En élevage biologique, ils produisent principalement du lait. On a une exploitation à dominante élevage. On a quasiment 300 têtes à l'étable en hiver, une bonne soixantaine de vaches laitières, 70 vaches allaitantes et la suite. Le pâturage à la base a toujours été le cheval de bataille chez nous sur l'étable. Dans le temps, on est sortis d'une étable entravée en 2006 où on était habitués, le 1er mai les vaches sortent et le 1er novembre les vaches rentrent. Sans transition alimentaire, sans rien du tout, c'était pas la bonne solution. Mais c'était comme ça, on n'avait pas trop le choix. Et puis on y est arrivé aujourd'hui. Le but c'est quand même toujours encore d'avoir une étable vide en été. Pour les vaches laitières, elles sont sorties le 1er mars pour la première fois. Elles sont sorties 4 jours. On a eu une grosse pluie. Elles sont restées à l'étable pendant quasiment 15 jours. On est ressortis le 20 mars pour de nouveau 4 jours. Et de nouveau 5-6 jours à l'étable. Et depuis, elles sortent de nouveau. Et on espère pouvoir les garder à l'extérieur. Alors le risque climatique, c'est au moment de la mise à l'herbe, c'est qu'il nous arrange. Quand il pleut trop, c'est qu'il nous détruise les parcelles qui piétinent l'herbe. Et en été, c'est plutôt la chaleur qui nous fait craindre un peu. On a des arbres, mais ça ne suffit pas pour abriter toutes nos vaches. Et donc on a souvent des jours, soit c'est la pluie, soit c'est le soleil, qui nous font rentrer les vaches à l'étable. Toute l'organisation de la ferme s'est structurée autour de cette idée. Favoriser le pâturage et une gestion facilitée du cheptel. Les chemins, à l'exception d'une petite portion humide renforcée par de l'argile, empruntent des prairies naturelles. On a aujourd'hui environ 80 hectares autour de la ferme. Ça n'a pas toujours été le cas. On était sur un îlot à l'époque de 15 hectares. Et le premier chemin qu'on a fait, c'était vraiment en plein milieu. Les 15 hectares, on est descendu, on a fait un chemin au milieu. Ce chemin, il existe toujours. Donc le chemin principal qui descend là-bas, en plein milieu de la butte, qui s'étale ensuite sur les paddocks du fond. On a déchargé un peu ce chemin avec un deuxième chemin qui longe un chemin en macadam pour ne pas avoir à l'emprunter, vraiment pour que les vaches aient libre accès, pour qu'on venait juste à ouvrir la porte et qu'elles repartent. En général, on n'a pas besoin d'aller les chercher le soir. Vers 4h30 avant la traite, 16h30, elles rentrent à l'étable pour la traite. Si on se loupe, on est bon pour 2 km de marche pour aller les chercher. Une demi-heure après, elles repartent. Mais en général, c'est bon, elles sont à l'étable pour les 17h. Sur les 190 hectares de la ferme, 90 sont des terres labourables. 60 sont en prairie temporaire, 20 en céréales et 10 en maïs. L'agriculteur jongle ainsi entre les parcelles, en fonction de leur nature et de leur emplacement. On a découpé le parcellaire en une bonne vingtaine de paddocks. On a la ferme qui est un peu au milieu, avec la salle de traite. Et ensuite, on a un gros parcellaire derrière la ferme. On va dire une cinquantaine d'hectares de disponibles, s'il le faut, avec les terres labourables et les prairies naturelles et tout ce qu'il faut. Une dizaine d'hectares juste en face de l'étable, où il y en a juste un chemin à traverser. Et encore 6 hectares où il faut qu'on passe sur la route. Des parcelles là-bas, qu'on réserve vraiment en forte pluie en été, c'est des parcelles qui portent toujours et sont en prairie naturelle. On n'a pas trop peur des dégâts sur les parcelles là-bas. Donc en général, quand il pleut, c'est là-bas. Et le reste du temps, c'est derrière l'étable. Jusqu'en début 2020-2021, on arrivait encore à retourner des prairies naturelles pour implanter des prairies temporaires. Elles sont quand même pour nous beaucoup plus productives. Parce qu'on arrive à faire le choix des espèces. Une prairie naturelle est aujourd'hui encore chez nous. Ce qui est derrière l'étable en prairie naturelle, c'est vraiment ce qu'on n'a pas réussi à labourer. Soit trop en pente, soit trop humide. Et le but, c'était quand même de pâturer tout l'été sur des prairies temporaires. On arrive à allonger le cycle de pâturage quand même. Même en été, si on choisit la bonne espèce, on arrive à avoir de l'herbe disponible. Alors qu'une prairie naturelle, c'est plus possible aujourd'hui. Ensuite, le seul inconvénient, c'est les parcelles les plus proches de l'étable. On aimerait les garder plus longtemps en prairie temporaire, mais la limite, c'est un peu la Pâques aujourd'hui, qui nous limite à 5 ans de prairie temporaire pour ne pas retomber en prairie naturelle. Le genre de prairie naturelle qu'on n'a pas réussi à retourner, parce qu'on a des coulées d'eau qui nous traversent, il y a de la zone humide dans le fond. Et ici, une parcelle beaucoup plus sèche qui est en prairie temporaire aujourd'hui. L'an prochain, il y aura sûrement du maïs dedans. Et voilà, entre les deux, entre la jonction des deux parcelles, il y a le chemin qui va passer pour arriver derrière jusqu'aux parcelles qui arrivent à la forêt en bas. Une autre variable d'ajustement, c'est la présence de deux troupeaux, un de vaches allaitantes et un autre de vaches laitières. Les vaches allaitantes, une fois qu'elles sortent du bâtiment, elles sont dehors. C'est un peu les parcelles les plus éloignées qui sont réservées pour les vaches allaitantes. Les vaches laitières, c'est vraiment du pâturage tournant sur une vingtaine de paddocks environ. En général, trois jours sur un paddock. Et les vaches allaitantes, on fait du pâturage tournant également, mais beaucoup moins que pour les vaches laitières. Parfois, quand on est un peu dépassé par la pâture chez les vaches laitières, on a un troupeau de vaches allaitantes qui n'est pas trop loin du parcellaire des vaches laitières. Et ils viennent un peu nous aider à ne plus être débordés. Ils viennent pâturer les parcelles des vaches laitières. Grâce à cette gestion, c'est l'alimentation et donc le rendement des vaches laitières qui est optimisé. La mise à l'herbe participe à cet effort en induisant un changement dans le régime des animaux. En hiver, on est sur une ration avec deux tiers environ d'ensilage d'herbe, un petit peu de foin de luzerne et un quart d'ensilage de maïs complété de 2,5 kg de céréales produites sur l'exploitation et d'un peu de minéral en complément. Donc il n'y a pas de concentré azoté apporté en supplément. Donc ici, on était sur un niveau de production par vache en fin d'hiver entre 23 et 24 kg de lait. Dès qu'on va mettre à l'herbe, on va apporter une quantité de fourrage qui va augmenter progressivement, mais qui au début va peut-être être de l'ordre de 20, 25, 30 %, mais ces 20, 25, 30 % d'herbes pâturées à 18, 20 % de matière azotée vont permettre de réduire la complémentation en tourteaux azotés. Quand on n'est que sur du pâturage partiel, c'est important aussi de gérer les quantités qu'on va distribuer à l'auge pour que quand les animaux viennent pâturer, qu'uniquement quelques heures dans la journée, qu'elles puissent être capables, quand elles viennent à la pâture, d'ingérer un maximum d'herbes. Parce que si elles ont eu un gros repas, par exemple à l'auge avant, elles vont arriver à la pâture et elles vont très vite se coucher et finalement elles valoriseront peu d'herbes sur le panoc. En valorisant de l'herbe, de la pâture de qualité, en gérant bien le pâturage tournant, avec 3 kg de céréales environ en complément, on peut espérer un niveau de production de 25 kg de lait par vache par jour. Ce gain de production dans un système comme ici, où on n'a pas de complémentation azotée supplémentaire, on va le retrouver sur les mois de pleine pousse de l'herbe d'avril jusqu'au début juin. Si on veut viser un niveau de production plus élevé, il va vraiment falloir sous-pâturer les parcelles, en ne laissant consommer que vraiment la meilleure herbe par les vaches. Mais à ce moment-là, on se retrouvera assez vite avec plein de refus dans les parcelles. Ici, la gestion de la ressource en herbe est un élément primordial de planification. Main dans la main, le technicien de la chambre d'agriculture et l'éleveur mesure, analyse et prévoit l'évolution des parcelles. L'objectif étant de garder toujours au printemps un nombre suffisant de jours de pâturage. Cette saison, au printemps, une douzaine de jours. En été, on aura besoin d'un peu plus de stock sur pied, on passera sûrement à 18-20 jours. Depuis que le contrôleur laitier est chez nous, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on gère l'herbe ensemble, plus ou moins. Mais depuis l'arrivée, il y a trois ans maintenant, de Happy Grass, on est encore un peu plus à cheval sur le pâturage et vraiment sur la gestion de l'herbe et la gestion des stocks d'herbes. Avant, on avait un peu du mal à estimer la pousse de l'herbe et le nombre de jours d'avance qu'on avait. On se retrouvait parfois à être… on se disait où est-ce qu'on va aller demain avec nos vaches. On ne savait pas trop… toutes les parcelles étaient un peu vides. On savait un peu les surfaces qu'on avait à disposition. On savait qu'on avait environ 30 arbres. Mais est-ce que ça suffisait, est-ce que ça ne suffisait pas ? Et là, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on connaît la pousse de l'herbe sur nos parcelles. Sur chaque parcelle, on a une pousse plus ou moins importante d'herbe. Et on sait calculer aujourd'hui, on sait qu'au mois de juin, il nous faut 20 jours d'avance de pâturage. Et au mois de mai, 12 jours nous suffisent. Et c'est un peu grâce à Apigras qu'on arrive à gérer ça aujourd'hui. Apigras est un système d'aide de prise à la décision et de suivi pour gérer au mieux ses pâturages. La chambre d'agriculture forme et accompagne les éleveurs qui l'utilisent afin de maximiser la culture de l'herbe. La conversation est un système d'ésité, à cause de la justice. Et là, les06ux se sont touchés, alors, on caissons toutes lesрутées danebenstières. Merci.